Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me rejoindrez sur ma chaîne pour écouter cette vidéo à quelques heures de la rentrée scolaire. A l'issue de la publication de mon live du vendredi 31 août sur ma chaîne YouTube, on m'a posé un certain nombre de questions et on m'a même évidemment demandé des précisions, ce qui est bien légitime. Et on m'a surtout exprimé de nombreuses inquiétudes. Je reviens donc vers vous pour vous exposer peut-être plus clairement que je ne l'ai fait encore mes propositions d'action. Auparavant, il me semble important pour ceux qui prendraient le train en marche de rappeler rapidement le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement pour lever quelques confusions qui se répandent malheureusement. Le 18 juillet 2018, Marlène Schiappa faisait la déclaration suivante dans l'émission Le Grand Oral des Grandes Gueules de RMC, je cite. Elle disait A partir de la rentrée avec Jean-Michel Blanquet, le ministre de l'Éducation nationale, nous allons envoyer une circulaire à tous les recteurs de France en leur demandant de mettre en œuvre une loi qui existe déjà, mais qui n'est pas mise en œuvre et qui demande qu'il y ait trois séances par année scolaire d'éducation à la vie affective et sexuelle. En janvier 2013, Vincent Péion avait procédé de la même façon pour lutter à l'école contre, je cite, les stéréotypes de genre. Fin de citation, autrement dit, pour enseigner la théorie du genre. Vous pouvez retrouver cette lettre de Vincent Péion adressée au recteur sur le net, elle est facilement encore accessible, c'est une lettre qui est datée de 2013. Le 18 juillet 2018, pour en revenir à notre contexte actuel sur RMC, donc, Marlène Schiappa faisait référence à une loi déjà existante, comme elle le dit elle-même, existante en effet depuis 17 ans. Il s'agissait de la loi Aubry, il s'agit, pardon, plutôt de la loi Aubry du 4 juillet 2001, qui prévoit, je cite, ouvrez les guillemets, une information et une éducation à la sexualité dispensés dans les écoles, dans les collèges et les lycées, à raison d'au moins trois séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Fermez les guillemets, fin de citation. Il s'agit là de l'article L312-16 du Code de l'éducation. Alors, arrêtons-nous tout de suite pour mettre en lumière un petit mensonge par omission de notre charmante secrétaire d'État, et ce sera ma première remarque. Marlène Schiappa parle de l'instauration de trois séances, le texte de loi, lui, parle d'au moins trois séances, ce qui n'est pas du tout la même chose. Quand la loi dit au moins trois séances, cela sous-entend évidemment qu'à court terme ou à moyen terme, le nombre de ces séances pourra augmenter selon les établissements sans doute, et surtout, évidemment, selon la résistance des parents. C'est donc ma première remarque. Vous l'avez compris, la loi Aubry était jusqu'à présent guère, n'était jusqu'à présent, pardon, guère appliquée dans les faits. Tous les établissements, effectivement, j'en fus témoin comme enseignante, ne respectaient pas cette mesure. Alors, ça nous a conduit à la période actuelle où nous voyons Marlène Schiappa, donc, secrétaire d'État, et Jean-Michel Blanquet, l'actuel ministre de l'Éducation nationale, ordonner au recteur dans un courrier, en cette rentrée 2018, la généralisation de la loi Aubry de 2001. Donc, je le répète pour que ce soit bien clair, l'instauration de ces trois cours, au moins, au minimum, donc, de ces trois cours, de ces trois séances d'éducation sexuelle. Alors, ma seconde remarque va maintenant concerner Jean-Michel Blanquet, le ministre actuel de l'Éducation nationale. Il avait annoncé, quant à lui, en avril 2018, le retour de la méthode syllabique OCP, qui est la seule méthode avec laquelle les enfants apprennent réellement à lire et à écrire convenablement, et qui respecte le fonctionnement du cerveau, contrairement à la méthode globale aujourd'hui en vigueur depuis une quarantaine d'années en primaire. Cette méthode globale, qui détruit l'intelligence, a fourni des centaines de milliers d'illettrés à la France au cours de ces dernières décennies, illettrés issus des classes populaires, mais aussi des classes moyennes, y compris, dans une large mesure, des classes moyennes supérieures. Il est parfaitement significatif, et je pèse mes mots, de voir M. Blanquet, aujourd'hui, rejoindre Mme Schiappa. La loi, silence radio sur le retour de la syllabique, qui évidemment n'aura pas lieu, ce n'est pas la première fois qu'on nous en promet la restauration et qu'on n'en tiendra pas la promesse. Et parallèlement à ce silence radio sur la restauration de la méthode syllabique, vous avez évidemment la réactualisation de la loi de Mme Aubry, qui va généraliser sur l'injonction de Mme Schiappa et aussi de M. Blanquet auprès des recteurs, la généralisation des cours d'éducation sexuelle. Donc le programme proposé aujourd'hui à nos élèves est très clair. Non à la formation de l'esprit, oui à la formation du sexe. Il ne faut pas confondre la loi de Martine Aubry de 2001 et la loi de Mme Schiappa de 2008. En revanche, il faut bien comprendre qu'elles sont complémentaires. Si la loi de Mme Aubry est antérieure à la loi de Marlène Schiappa, c'est parce que la loi de 2001 est un préalable, dans le fonctionnement des projets de ces gens-là, est un préalable à la loi de 2018. Ce qui veut dire que la loi de Mme Schiappa a tout d'abord besoin de l'application généralisée de la loi de Mme Martine Aubry. Il faut en effet que l'école de la République enseigne, sous son contrôle exclusif, la sexualité à tous les enfants et à tous les adolescents, pour parvenir à terme à l'application de la loi de Marlène Schiappa. Il faut bien comprendre, et cela est essentiel à notre combat, que le système agit à court terme, à moyen ou à long terme, et que c'est toute sa force. Notre drame provient justement du fait que le pouvoir est en capacité d'agir à des échelles de temps qui nous dépassent. C'est ainsi que les cours d'éducation sexuelle ont pour objectif, les cours d'éducation sexuelle ont pour objectif, de mettre à disposition des élèves des connaissances attachées à l'activité sexuelle sous toutes ses formes. N'oublions pas, dans ce cadre, de protéger aussi nos adolescents qui restent fragiles en dépit des apparences et qui sont aussi les cibles des politiques de dépravations sexuelles internationales et nationales. Je le souligne parce qu'il m'est arrivé d'entendre sur le net qu'on pouvait admettre que cette éducation sexuelle s'adresse à des collégiens et à des lycéens, mais non pas à des enfants de maternelle. Or, nous savons parfaitement que ces cours d'éducation sexuelle sont également nuisibles à l'endroit des collégiens et des lycéens. Car ces cours ne sont pas innocents, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils auront pour résultat, premièrement, d'entraîner les enfants vers des activités sexuelles précoces et débridées, d'éloigner les enfants de l'autorité de leurs parents. On sait, et cela a été vérifié, que les connaissances sexuelles précoces poussent les enfants à désobéir à leurs parents. Troisièmement, de mettre en cause, donc ces cours d'éducation sexuelle vont mettre en cause à terme l'innocence des enfants abusés par des adultes en cas d'expertise psychologique ordonnée par le juge et par conséquent d'ouvrir la brèche sur le consentement sexuel de l'enfant. Et c'est à ce moment-là que la loi Schiappa est concernée. Je l'explique en détail dans la vidéo que vous trouverez sur ma chaîne intitulée « La loi Schiappa, comment combattre ? » dont vous trouverez le lien ci-dessous. Donc, nous en arrivons à la fameuse question « Que faire à la rentrée ? » Eh bien, j'estime, sur la base de mon expérience de porte-parole et d'initiatrice des JRE 2014, j'estime, pour des raisons que j'ai développées dans cette vidéo, que je vous conseille de revoir ou de voir la fameuse loi Schiappa « Comment combattre ? » que vous trouverez sur ma chaîne. Donc, j'estime que la journée de retrait est une bonne idée, a fortiori puisque c'est moi qui l'ai initiée, mais enfin bon, passons. J'estime que la journée de retrait est une bonne idée, mais que la date du 3 septembre est prématurée, car les représailles immédiates du pouvoir sont d'ores et déjà prêtes et qu'à mon avis, compte tenu des retours que j'ai actuellement du terrain, vous n'êtes pas prêts à les assumer ni à les affronter. Or, et par conséquent évidemment, ces représailles lorsque la mobilisation n'est pas prête risquent de briser le mouvement naissant. Il faut donc impérativement, avant de lancer une JRE, élargir la base de la mobilisation actuelle qui n'est pas suffisante pour tenir sous le coup des feux de l'adversaire qui sera sans égard ni pour les enfants, ni pour les mères, ni pour les familles en général. Donc, si toutefois vous êtes tout de même attachés, et je ne m'y opposerai pas, à faire tout de même et à participer à cette journée de retrait du 3 septembre, alors, au moins, restez à la maison. Ne vous rendez pas pour polémiquer aux abords des écoles, ne manifestez pas sur la place publique, ne créez aucun trouble à l'ordre public. Revenons maintenant, après ce conseil, sur le premier objectif du combat qui s'ouvre dans une deuxième bataille, et même une troisième, une quatrième bataille, car nous n'en sommes pas à notre premier coup, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur comment combattre, il y a une histoire des combats de protection de l'enfance dans le pays qui est la France. Il y a une histoire de ces combats-là en France. Donc, quel est l'objectif de notre nouvelle bataille ? Eh bien, cette nouvelle bataille doit avoir, évidemment, évidemment, pour objectif, celui de rassembler un maximum de gens et de parents pour créer un rapport de force en faveur de nos enfants, en faveur de la famille. Pour cela, c'est de plus en plus su, et je m'en félicite, le retrait de l'école est une arme redoutable. Mais, ces JRE doivent être évidemment représentatives, elles doivent être populaires, et elles doivent être évidemment lancées à point nommé. Pour que les journées de retrait de l'école aient une ampleur nationale, que faut-il ? Il faut d'abord construire, avant de les annoncer, avant de fixer une date, il faut d'abord construire une mobilisation conséquente. Quelle est donc actuellement notre tâche prioritaire ? La réponse à cette question vient de l'observation et de la prise en compte de ce qui se passe sur le terrain. La grande majorité du peuple est dans le déni. Je ne suis pas la seule à le dire. Il faut donc aider de nombreux parents à se sortir de ce déni. C'est une tâche difficile, mais qui dit difficile, ne dit pas pour autant impossible. Et sortir du déni le maximum de personnes est un préalable à la JRE, au lancement d'une journée de retrait de l'école. Et sortir du déni commence déjà par comprendre ce qu'est le déni. Le déni, c'est le refus de se représenter, de se représenter à soi-même. Une situation choquante et douloureuse pour une personne qui est dans le déni, par exemple, la situation actuelle, ou une situation choquante, quelle qu'elle soit, eh bien, cette situation n'existe pas. C'est une façon de se défendre de la violence qu'elle éprouve à l'égard de cette réalité. C'est la raison, par exemple, pour laquelle, en 2014, le pouvoir, notamment dans la bouche de Vincent Péon, puis ensuite dans celle de Belkacem, répétait à l'insablement que la théorie du genre n'existait pas pour aggraver le déni chez les gens. Ce déni qui atteint la majorité de la population, comme je viens de le dire, est une réaction de défense aux politiques perverses qui attaquent les enfants. À l'heure actuelle, nous sommes à un tournant. Je le considère aussi avec beaucoup de gens. Cette année, trois séances d'éducation sexuelle, au moins, seront donc instaurées, selon les textes officiels, je le répète, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, et de manière obligatoire, sans nous en communiquer les dates à nous, les parents, ni le nom des intervenants et des associations, ni le contenu des programmes qui seront mis en œuvre. Sur ce dernier point, le gouvernement répond déjà qu'il n'y a pas de programme, qu'il s'agit simplement de répondre aux questions sexuelles de nos enfants. C'est de l'enfumage. J'enseigne à l'éducation nationale depuis 25 ans. « Aucun de mes élèves ne m'a jamais posé la moindre question sur la sexualité. Les pouvoirs publics n'ont-ils jamais constaté la pudeur naturelle des enfants et des adolescents ? » La première proposition, dans le contexte actuel, consiste donc à agir pour permettre à ce que de nombreux parents puissent sortir du déni avec notre aide et avec l'aide de Dieu. Les argumentations sont utiles, mais le déni rend sourd. Les preuves visuelles sont utiles, mais le déni rend aveugle. De surcroît, les médias alimentent ce déni. De plus, par leur silence, les imams de la République, par exemple, sont complices de ce déni. Et ils ne sont pas les seuls. Nous l'avons ô combien vérifié pendant les journées de retrait de 2014. Alors que faire ? La question nous est posée. Et nous y répondons de la façon suivante. Il faut mettre en œuvre une stratégie par étape. La loi instaure des cours d'éducation sexuelle, je le répète encore, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, sans préciser, n'est-ce pas, si les écoles maternelles sont concernées ou pas. Cette ambiguïté montre bien que les pouvoirs publics ne brillent pas par leur transparence comme ils cherchent à nous le faire croire. Et puisqu'ils prétendent que ces séances d'éducation sexuelle et à la vie affective sont inoffensives, voire même positives pour nos enfants, je vous propose la première action suivante. Constituez-vous en délégation de parents engagés, constitués de deux ou trois personnes, de préférence, avec au moins un homme si possible. Aucune délégation ne doit être composée que d'une seule personne. Je ne le vous conseille pas. n'allez pas seul dans le bureau d'un directeur d'école, n'allez pas seul dans le bureau d'un proviseur. L'expérience de la JRE nous a montré que c'était une très mauvaise idée. Demandez ensuite un entretien, une fois que vous êtes constitué en délégation, demandez ensuite un entretien au chef d'établissement des écoles de vos enfants. C'est votre droit d'être reçu par lui. Ce droit est inscrit dans les textes officiels où il est clairement stipulé que les parents font intégralement partie de la communauté éducative avec les équipes pédagogiques. Évidemment, il faudra choisir pour cette délégation les personnes qui s'expriment le mieux et qui ont le moins peur et qui sont socialement les moins fragiles. Quand vous aurez demandé cet entretien et que vous l'aurez obtenu par la force de la loi, vous poserez à votre interlocuteur, c'est-à-dire les directeurs de ces écoles, trois questions et vous formulerez tout de suite après vos trois questions une demande, conformément à votre droit, je le répète, à être entendu, droit garanti par les textes officiels. Ces trois questions sont, je les ai déjà données dans mon live du vendredi 31 août et je le répète tous ici, ces trois questions sont, d'ailleurs elles ont circulé sur le net également, ces trois questions sont communiquez-nous les dates de ces séances d'éducation sexuelle, donnez-nous et communiquez-nous le nom des intervenants extérieurs et des associations ainsi que leur numéro d'agrément et communiquez-nous également le contenu de ces programmes et vous n'allez pas vous en tenir à ces trois questions, vous formulez ensuite immédiatement votre demande, à savoir, vous demandez à ce que deux parents soient présents comme observateurs à chaque séance d'éducation sexuelle dans l'établissement, à chaque séance, c'est-à-dire que pour chaque classe, au moment où chaque séance aura lieu, dans le courant de l'année. Vous ne devez donc surtout pas en rester uniquement à poser trois questions, la réponse doit être vous, pardon, la réponse doit vous être communiquée par écrit et j'insiste sur ce point, vous devez obtenir une réponse écrite. Toute réponse orale ne vaut rien, toute promesse orale ne vaut rien. si vous n'obtenez pas de réponse écrite dans le délai d'une semaine, vous recommencez une seconde fois la même démarche. Il ne s'agit pas, dans mon esprit, de cautionner ces cours d'éducation sexuelle ni d'entamer un long dialogue stérile et vain avec un chef d'établissement aux ordres. Nous avons affaire et il faut en tenir compte, évidemment, à la force de la loi d'une part et, comme je vous l'ai dit, au déni du peuple d'autre part et c'est ce déni que je vise et que je souhaite vaincre avec cette proposition et non pas convaincre des chefs d'établissement. Je vous rappelle donc l'objectif de cette opération une troisième fois. On ne pourra pas me reprocher de ne pas être clair. il s'agit de contribuer à sortir du déni une grande partie de la population de ce pays et non de discutailler avec un exécutant. Vous allez donc écourter le plus rapidement possible cet entretien. Vous n'insistez pas, c'est inutile. Vous gardez surtout votre sang-froid et vous rédigez ensuite votre compte-rendu en attendant la question écrite. Je le répète, si au bout d'une semaine la réponse écrite du chef d'établissement ne vous est pas parvenu, alors vous opérez une seconde fois la même opération et vous l'opérez calmement. À la seconde reprise, seulement, alors, vous diffusez le compte-rendu de votre entretien et des réponses éventuelles écrites que vous avez eues ou pas, donc que vous soulignez dans votre compte-rendu et vous diffusez ce compte-rendu aux parents de votre école. Il faut que vous vous adressiez aux gens qui sont concernés. C'est le plus, c'est le moyen le plus efficace dans un premier temps de tenter de faire sortir les familles du déni. Donc, comme je viens de vous le dire, je le répète, si vous n'avez pas de réponse écrite, eh bien, vous montrez que cette absence de transparence n'est pas de bonne augure et vous l'écrivez dans le compte-rendu, je le répète, et vous concluez en exprimant dans ce compte-rendu votre inquiétude pour vos enfants car pas de transparence qui vous a été proposée par la direction de l'établissement. Je vous demande également, afin de centraliser ces comptes-rendus, de me les envoyer à l'adresse suivante contact arrobase mouvement-jre.com en précisant dans l'objet de votre mail compte-rendu de la première action vaincre le déni. Nous passerons à la seconde action un peu plus tard si nous le voulons, si nous avons tout fait ce que nous devions faire dans la première action et si Dieu le veut. Répétons-le, il faut procéder par étape et prévoir pour chaque étape plusieurs actions différentes. Nous n'atteindrons pas nos objectifs sans nos prières. Satan ne peut pas être vaincu avec nos seules forces humaines. C'est absolument impossible et le croire est une erreur gravissime. Sachez enfin, et c'est la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que toute action a sa récompense. Dans cette campagne pour vaincre le début, le déni, dans cette première action de cette campagne pour vaincre le déni. Il y a de fortes chances que les directeurs d'école et que les proviseurs des lycées que vous aurez rencontrés soient alors fragilisés pour mettre en place ces cours d'éducation sexuelle et ce sera votre première victoire. Ce lundi 3 septembre à 21h30, je vous invite à venir me rejoindre en direct sur le live de Saber Solo 7 où je répondrai à vos questions à 21h30 lundi 3 septembre et n'oubliez pas pour ceux qui ne l'auraient pas fait de voir ma vidéo La loi Chiappa Comment combattre ? Je vous répète que je mets ce lien sous cette vidéo présente. Prier et agir est notre ligne directrice. Que Dieu nous assiste et bénisse notre action. A bientôt. Au revoir.